Un des angles d'attaque de M. Allais, c'est de discuter la légalité des rulings, dans le sens où on a refusé ce débat en première instance et on l'a vite évacué. Donc il va y avoir deux axes sur la défense de M. Allais. Le premier axe, c'est d'expliquer qu'on doit appliquer la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, quand bien même les faits dénoncés ne sont pas illicites, mais surtout d'autant plus qu'ils sont illicites. Nous avons redemandé à M. Kohl de se présenter à la barre aujourd'hui pour venir livrer son témoignage. On est quand même avec M. Kohl au cœur du système. Celui-ci a véritablement délivré à la chaîne des rulings au vu de tout ce qui a été apporté comme témoignage et notamment celui de M. Raphaël Allais. Aujourd'hui, nous entendons plaider l'illégalité de ces rulings et notamment le fait qu'il n'est pas possible qu'on n'entende pas M. Kohl et qu'on se contente d'un certificat médical tant en première instance qu'en cours d'appel. Pour moi, M. Kohl a créé une norme sans texte, sans référence. On nous dit qu'il l'a fait sans directive. Il faut qu'il vienne à la barre nous expliquer comment il délivrait ses rescrits de fiscaux, sur quelles normes, sur quels textes. J'ai comme l'impression qu'on a créé une norme avec un seul homme fonctionnaire à la tête de tout ça. Oui, on est sur de l'illégalité. Je pense même, puisqu'on a eu une note de plaidoirie de M. le Premier Avocat Général, ce dernier nous reconnaît l'application de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme sur l'intérêt général, quand bien même les faits dénoncés ne seraient pas illicites, selon ses propres termes. Pour ce qui est de la venue ou non de M. Kohl, que l'on soit très clair, si M. Kohl ne vient pas à la barre s'exprimer, nous considérerons comme acquis toutes les révélations qui ont été faites et nous considérerons donc notamment comme acquis la déclaration qu'il a faite au Wall Street Journal quand il nous explique que les prix de transfert sont évalués au doigt mouillé. Ce sera acquis si celui-ci ne veut pas venir nous expliquer dans quel contexte il a pu rendre ses rulings et nous expliquer pourquoi on les considère aujourd'hui comme légaux.